Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une battle de produits terminés. J'ai terminé pas mal de produits ces dernières semaines, voire ces derniers mois et du coup je vais vous en parler tout de suite et vous dire lesquels j'ai préféré et lesquels je pourrais racheter. C'est parti ! On commence tout de suite avec les produits pour la douche et on commence par deux gels douche de deux marques bio. Donc tout d'abord nous avons la crème de douche sans sulfate, pétales de rose et miel d'acacia de chez Melvita. Les gels douche Melvita je les utilise depuis des années et franchement je ne m'en lasse pas. C'est vrai qu'ils ont un certain coût mais ils sont vraiment super, ils sont respectueux des peaux, sensibles, à tendance, eczéma, tout ça et ils sentent super bon. Et du coup il sera opposé à la crème de douche douceur de miel de la marque Abeli. C'est une marque que je commence à connaître un petit peu maintenant puisque j'ai pu tester leur gamme visage et leur gamme de corps. D'ailleurs j'ai écrit un article complet sur le blog à propos des produits donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc cette fois-ci c'est miel de tilleul, beurre de karité et huile d'amande douce pour tout type de peau également. Honnêtement j'ai vraiment adoré les deux donc je pourrais complètement racheter les deux. Mais puisque je les utilise depuis des années je donnerai la primeur à ceux de Melvita parce que j'en suis vraiment fan. Et donc pour cette première battle c'est le produit Melvita qui l'emporte. On continue tout de suite avec deux autres gels douche. On a d'un côté le gel douche crémeux 2 en 1 corps et cheveux de chez Doliderm. Pareil dont je vous ai parlé sur le blog parce que c'est une découverte assez récente. Je vous listerai toujours l'article en barre d'infos. Cette fois-ci c'est le Aloe Vera. Il y a plein 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 de parfums différents dans cette gamme mais je dois avouer que celui à l'Aloe Vera m'a particulièrement plu. Et il sera opposé à l'huile de bain et douche veloutante aux huiles d'argan et d'amande de chez Roger Cavallès que j'apprécie également beaucoup. J'aime énormément les gels douche Roger Cavallès mais je crois qu'en termes de composition la marque pourrait quand même faire un petit peu mieux. Donc là on n'est pas du tout sur des marques bio mais celle-ci propose des produits qui sont quand même fabriqués en France. Et je pense une composition qui est un peu plus clean que chez Roger Cavallès. Donc pour cette raison je rachèterai le Doliderm. Je vais maintenant vous parler de dentifrice. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément sur cette chaîne et pourtant c'est vraiment très important. On a d'un côté un petit dentifrice comme ça de chez Hommeo Dents, soins complets dents et gencives, je vais y arriver, qui est un dentifrice bifluoré aux extraits de... d'accord ? Merci fleur ! Aux extraits de plantes et à la chlorophylle que j'ai vraiment bien aimé découvrir. C'était un petit tube que j'ai eu en cadeau à ma pharmacie mais franchement il était vraiment pas mal. Et j'avais reçu de la part de la marque GUM, je pense qu'on dit comme ça, l'activital gencives et dents saine au quotidien, dentifrice. Et je crois qu'en fait il faisait partie... c'est pas marqué mais j'avais reçu en même temps le bain de bouche à la grenade si je dis pas de bêtises. Et franchement je l'ai bien aimé. Alors des deux, ça serait difficile de les départager mais je pense que si je devais en racheter un, ça serait peut-être quand même celui de chez GUM. En plus ma maman l'adore et elle pourrait me le piquer. Quand je vous dis que je collecte des produits terminés depuis plusieurs mois, vous allez le voir avec les deux suivants. Puisque j'ai terminé deux huiles démaquillantes pour le visage donc. La première qui est la fameuse huile lactée démaquillante nectar de rose de chez Melvita que j'adore, que je rachète très souvent. La seule chose que je peux lui reprocher en fait... j'ai un trou là. Est-ce que vous aussi vous avez des mèches, des franges et vous avez toujours un trou dans la frange et c'est pénible ? Bref, je reprends ce que j'étais en train de dire. La seule chose que je pourrais lui reprocher en fait c'est sa texture que je trouve un peu épaisse. Mais sinon elle fonctionne vraiment très bien, elle sent bon et elle est bio et elle est tout tout bien. Et de l'autre côté j'ai terminé l'huile au thé vert de la marque Recipe qui est une marque japonaise ou coréenne, je ne sais plus très bien. C'est un produit que j'avais eu à un événement sur la K-Beauty et j'ai adoré... mais alors j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette huile. J'ai essayé de la racheter mais c'était un peu compliqué parce qu'elle était out of stock etc. Il existe une version à la rose mais j'avais vraiment vraiment beaucoup apprécié ça. Donc encore une fois c'est très difficile de les départager. Je rachète très souvent la Melvita parce que je l'aime énormément mais comme j'ai eu un énorme coup de cœur sur l'autre, je vais donner la primeur à l'huile de chez Recipe. On continue avec les lotions toniques. Vous savez que j'applique sans arrêt des lotions, enfin n'exagérons pas mais j'en utilise quotidiennement. D'une part pour parfaire mon démaquillage et d'autre part le matin pour me réveiller et me tonifier un petit peu la peau. J'ai terminé il y a des mois, voire des années maintenant, la lotion tonique douceur de chez Aven que j'avais bien aimé, qui parfait le démaquillage, apaise etc. J'avoue que je n'utilise plus trop les produits Aven tout simplement parce que je n'ai plus de contact avec la marque et que je reçois tellement de choses que je n'achète pas forcément leurs produits. Mais ils proposent vraiment de très bonnes références, très respectueuses de la peau donc j'ai eu aucun souci avec ce produit-ci. Et de l'autre côté nous avons l'eau extraordinaire rose de chez Medvita qui est une lotion sérum un petit peu plus gélifiée que les eaux florales classiques que l'on retrouve chez la marque et que j'aime d'amour. En fait j'ai eu un énorme coup de coeur depuis que j'ai connu ça. L'été dernier maintenant je ne m'en passe plus, je la rachète, je la rachète, je la rachète. Elle existe en plein de formats différents, ça c'est le petit format, c'est un 100ml mais elle existe aussi en plus grande bouteille. Donc vous l'aurez compris évidemment pour cette battle c'est le produit Melvita qui l'emporte. D'ailleurs si la gamme à la rose de chez Melvita vous intéresse, je vous listerai aussi en barre d'infos un article complet sur ces petits produits. On passe maintenant du côté des masques et j'ai terminé, terminé non terminé en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai presque terminé le 10 minutes masque, masque de survie pour peau à problème de chez Origins que j'avais acheté dans un aéroport et que j'ai vraiment bien aimé. La seule chose c'est que la texture est assez épaisse, assez pâteuse et même s'il est utilisable pendant 24 mois, j'ai trouvé qu'au bout d'un moment la texture devenait trop épaisse et du coup j'ai préféré arrêter de l'appliquer tout simplement mais encore une fois c'est parce que je reçois et que je teste et que j'achète beaucoup de produits donc voilà si vous utilisez un seul produit à la fois vous n'aurez pas ce problème là je pense. Mais c'est vraiment un bon masque si vous voulez détoxifier un peu la peau, la soigner des impuretés etc. et il est en confrontation, en battle avec un produit qui est un peu similaire puisque c'est le masque au charbon de chez Payo qui est un masque matifiant, absorbant qui pareil va réguler l'excès de sébum, va soigner un peu les peaux acnéiques, les peaux à problème et je ne l'ai pas terminé tout simplement parce que je m'en suis un peu lassée. Celui-ci n'était bon que 12 mois alors que l'autre pouvait être gardé 24 mois et j'avoue que quand je me fais des masques j'aime que ce soit un moment plaisir un moment où je prends un peu soin de moi, je m'intille, j'applique mon masque, j'écoute un peu de musique etc. et même s'il est efficace j'ai d'autres masques pour régler cette problématique notamment celui-là qui sont tout autant efficaces et qui me procurent plus de plaisir à l'application je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà là c'est vraiment un masque foncé qui ne sent pas très bon, enfin c'est rien de très grave mais je n'ai pas eu un énorme coup de cœur alors que j'aime bien les produits paillots d'habitude donc pour cette battle vous l'aurez compris le gagnant est celui de chez Origins Deux derniers produits de la catégorie soins, il s'agit des baumes à lèvres et je vais retirer le suspense tout de suite mais ce sont deux baumes à lèvres que j'ai vraiment beaucoup appréciés on a tout d'abord le baume à lèvres Sephora à l'eau de coco qui est un petit baume à lèvres que je mettais quotidiennement pendant que je me maquillais en fait avant d'appliquer un rouge à lèvres ou quelque chose de teinté etc. et je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé suffisamment hydratant pour mes besoins et puis ça c'est un petit produit pas cher donc c'est toujours chouette et de l'autre côté j'ai un baume de chez Fresh, Ringana de la marque Ringana, de la gamme Fresh je vais y arriver que j'ai aussi beaucoup apprécié le seul truc un peu pénible c'est qu'en fait c'est une pompe qui fait sortir le produit donc c'est un peu moins pratique que ça mais celui-ci pour le coup je l'utilisais davantage le soir puisqu'il avait une texture un peu plus épaisse, un peu plus collante qui nécessitait peut-être de poser un peu plus longtemps donc j'ai vraiment beaucoup aimé les deux ça serait très dur de choisir mais je vais dire si je devais en racheter un je vais dire que ça serait celui-là quand même ça serait celui de chez Ringana parce qu'il fait plus d'effet tout simplement sur les lèvres il a un facteur soin supérieur au Sephora mais si vous cherchez juste un petit baume à lèvres pour vous hydrater pendant la journée celui-là suffit complètement et j'aime les deux alors je triche un peu on passe maintenant au fond de teint oui je me fais rire toute seule parce que j'en ai terminé 4 oui 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 je sais 4 fond de teint j'ai terminé tout d'abord le Can't Stop Won't Stop de chez NYX que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant et vraiment je l'ai adoré il a une couvrance qui est hyper intéressante qui permet de tout camoufler sans avoir un gros effet matière il y a énormément de teintes qui sont proposées et surtout il n'est pas très cher si ma mémoire est bonne il coûte dans les 15 euros donc c'est vraiment un super coup de coeur et de l'autre côté c'est aussi un coup de coeur donc ça va être très difficile de les départager il s'agit du Forever Undercover de chez Dior qui est un fond de teint un peu plus léger même si la couvrance est pareille en fait je pense que côté couvrance on est vraiment sur quelque chose de bien opaque etc mais j'ai l'impression que la formule est quand même plus légère et quand on porte ça on a vraiment l'impression de ne rien porter évidemment ça n'est pas le même prix mais je pense que si je ne m'en tiens qu'au fini à l'aspect et au ressenti que j'ai quand je porte les deux je donnerai la première quand même toujours dans les fonds de teint ou presque fond de teint j'ai terminé le fluide de teint lumière et que la peau de bébé effet anti fatigue oui tout ça de chez Guerlain je vais y arriver c'est la gamme des météorites en fait c'est la crème teintée ou la bébé crème baby glow avec un SPF de 25 donc ça c'est chouette mais je dois dire que je n'ai pas été hyper fan de ce produit je l'ai en teinte claire et en fait il est trop entre deux pour moi il n'est pas en termes de teinte mais en termes d'application il est moins bien que la lingerie de peau qui pour moi est vraiment une super CC crème ou une bébé crème je crois que c'est une CC crème elle est géniale et je la trouve moins jolie en termes de rendu sur ma peau et c'est pas suffisamment couvrant quand j'ai envie d'avoir quelque chose qui camoufle vraiment tout et c'est presque trop quand je veux juste mettre quelque chose pour aller à la plage par exemple enfin je n'ai pas été convaincue pour ce produit et je pense que chez Guerlain notamment il y a des produits teints qui me correspondent beaucoup mieux donc celui-ci je ne le rachèterai pas je spoil un peu la battle mais de l'autre côté on a le Skin Illusion de chez Clarins et le suspense va être très court parce que c'est un produit que j'ai absolument adoré il est hyper fluide hyper agréable à utiliser mais quand même très modulable donc on a une couvrance qui est légère à moyenne mais qui camoufle quand même les petites rougeurs unifie le teint donne du glow et franchement celui-ci je l'adore et je le rachèterai donc vous l'aurez compris le winner is le Skin Illusion j'ai également terminé deux anti-cernes donc que voici d'un côté nous avons le Kat Von D qui est le low kit je crois voilà c'est l'équivalent du fond de teint et de l'autre côté on a le petit anti-cernes de chez Bourgeois je crois que je vous ai déjà parlé de cet anti-cernes donc pour vous dire deux mots sur ces deux produits celui-ci est un anti-cernes liquide qui est quand même assez couvrant comme le fond de teint low kit d'ailleurs de Kat Von D et c'est ce qui m'a déplu parce qu'il est non seulement très couvrant mais j'aime par exemple énormément le Shape Tape de chez Tarte celui-ci assèche énormément le contour de l'oeil donc si vous avez un contour de l'oeil sec et déshydraté je vous le déconseille fortement mais si ça n'est pas le cas et que vous cherchez une haute couvrance pour le coup il peut être intéressant de l'autre côté c'est un anti-cernes un peu sous format de rouge à lèvres qui va proposer une couvrance qui sera beaucoup moins importante juste réveiller un peu le dessous de l'oeil l'unifier camoufler les petites les petites ridules ou si vous êtes un peu coloré donc évidemment le rendu est beaucoup plus naturel mais ça dépendra de ce que vous cherchez mais pour les avoir testés tous les deux je ne rachèterai pas celui-ci alors que je pourrais complètement racheter celui-ci donc le gagnant serait le bourgeois j'aime bien faire ça on va terminer cette vidéo avec 4 mascaras on commence par 2 mascaras de luxe le Givenchy comment t'appelles-tu noir couture mascara et puis le le quoi de chez Clarins le Supra Volume voilà c'est ça de chez Clarins quoi vous dire le Supra Volume et comme son nom l'indique un mascara volume qui fonctionne parfaitement j'aime beaucoup la brosse qui permet de ne pas déposer trop de matière le seul problème que j'ai avec ce mascara et ça m'est arrivé plusieurs fois puisque ce n'est pas mon premier c'est l'essoreur en fait que je ne trouve pas assez efficace et parfois je me retrouve avec énormément de produits à ce niveau-là je ne sais pas pourquoi donc c'est le seul truc qui m'embête un peu à son propos de l'autre côté on a également un mascara qui se veut volume avec une brosse qui est assez originale avec 3 petites boules comme ceci et il fonctionne mais sur moi la brosse est trop grosse en fait et je tâche facilement ma paupière il est donc moins efficace et surtout il faut reprendre sans arrêt son make-up donc c'est un peu pénible donc pour cette raison et parce que j'ai déjà racheté l'autre je choisirai le Clarins 2 derniers mascaras cette fois-ci nous avons le volume Glamour Max de chez Bourgeois qui est encore un mascara volume c'est mon dada de toute façon les mascaras volume avec une brosse assez grosse et j'ai envie de dire trop grosse encore une fois pour moi j'ai pas eu de coup de coeur sur ce mascara on m'en avait dit beaucoup de bien mais il correspond pas à ce que je recherche je trouve que la matière se dépose pas forcément bien que les cils sont pas suffisamment étirés etc alors que le mascara volume fortifiant de chez Dr.Pierrico est un énorme coup de coeur la brosse comme vous le verrez est beaucoup plus petite permet d'attraper les cils de les allonger et de les étoffer et il est à tout petit prix le Bourgeois n'est pas très cher mais le Pierrico non plus donc pour ça je donnerai la primeur au Dr.Pierrico voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé certains produits et ce que vous en avez pensé comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne et à partager la chaîne ou la vidéo et en attendant de vous retrouver très vite je vous embrasse très fort et vous souhaite une très belle journée on est où une très belle soirée ciao ousous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz